Bonjour M. Lambert. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux aujourd'hui. Bienvenue. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre entreprise ? Dupin Aulard a été créé en 2008 avec mon épouse. Nous sommes bouchers charcutiers traiteurs de métiers, à l'activité à laquelle on a greffé la partie boulangerie pour drainer un petit peu plus de clients. Alors nous avons démarré à 7 personnes et aujourd'hui, apprentis compris et mon épouse et moi-même compris, nous sommes 14. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'associer finalement un boulanger avec votre métier de boucherie charcuterie de départ ? Disons que ça permet d'avoir une offre plus grosse. Quand on sait qu'aujourd'hui en France, un consommateur va deux fois en boucherie charcuterie en moyenne dans la semaine, et il va cinq à six fois en boulangerie. Donc quand on a créé du pain Aulard, on a dit « Allez, on franchit le pas et on met le pain avec ». Le but du jeu, c'est quand un client vient chercher une baguette, sur les 7-8 mètres de rayon qu'il y a dans le magasin, de le tenter avec le jambon, le lard. Je trouve que ça va bien ensemble. Il y a 30 ans, les bouchers charcutiers ont commencé à faire du traiteur. Ils ont commencé à cuisiner. Ça a été une révolution. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de mettre le pain avec notre métier, ça colle bien. On a eu cette idée-là aussi parce qu'on a fait un petit séjour en Guadeloupe. J'ai travaillé dans un magasin où il y avait la boucherie, la charcuterie, le traiteur, la boulangerie, la pâtisserie. Et ça m'a aussi mis la puce à l'oreille en disant « Pourquoi pas lier les deux métiers ? » Tout ce que vous vendez finalement à vos clients, c'est vous qui le fabriquez ? 98% des produits qui sont dans le magasin sont fabriqués par notre équipe. Toutes les charcuteries sont transformées ici, les viandes sont fumées ici. On travaille essentiellement des viandes locales. On essaye de communiquer sur la manière dont on fait nos achats. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui finalement de votre commerce ou de vos résultats ? Oui, on est super contents parce qu'on a un outil de travail qui est neuf qui a 5 ans. On a du matériel hyper pointu. On a une équipe de jeunes qui travaille avec nous, qui est hyper motivée. C'est une grosse satisfaction de pouvoir réaliser ça un jour quand on est artisan. Pouvoir travailler dans des locaux pareils, c'est franchement génial. Comment vous comptez évoluer ? Le but du jeu, c'est encore et pourquoi pas créer des emplois. Former des jeunes, on a en permanence 4-5 apprentis en formation. Donc ça c'est hyper important, transmettre le savoir. Donc aujourd'hui, est-ce que vous considérez que pour les jeunes créateurs, c'est facile de se lancer dans un commerce, l'artisanat ? Ce n'est pas facile mais c'est possible. La preuve est qu'il y a 5 ans on nous a fait confiance, les banquiers nous ont suivis. Oui, les jeunes il faut y aller parce que je pense que malgré tout, même si on parle de crise et de choses comme ça. Les gens sont demandeurs de produits de qualité, de vrais produits. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Par contre, il ne faut pas tricher, ça c'est sûr. Il faut bosser, 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 bosser.